Bonsoir, wow, c'est impressionnant, je n'avais pas fait autant de monde depuis le Stade de France. C'est chouette, merci Marina pour l'introduction, merci au comité d'organisation Jacques-Christophe. Je crois que c'était un peu un pari, c'est la première fois qu'une conférence grand public a été organisée dans le cadre du congrès de la Cap. Visiblement, vous avez bien bossé puisque la salle est pleine, donc bravo et merci pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être présent et pour essayer de vous parler d'une de mes passions qui est l'endurance. Je vais essayer de vous convaincre dans cette conférence que l'espèce humaine possède une extraordinaire endurance. Et puis dans un deuxième temps, on va parler un petit peu des limites. Alors pour commencer, je vais vous convier aux Jeux Olympiques des espèces. Et vous le savez, l'épreuve reine aux Jeux Olympiques, c'est le sprint, c'est le 100 m. Alors je vous laisse un petit jeu, là pour commencer un petit jeu, je vous laisse quelques secondes pour essayer de faire le classement virtuel de ces espèces sur du sprint. Faites votre classement personnel, interdit de copier sur son voisin. Alors je vous écoute, qui est le numéro 1 ? Kepa, oui, ça c'était facile. Ensuite, Antilope, c'est facile aussi. Là, c'est bien un peu plus compliqué. Lévrier, lévrier, au cruche et le rhino. Ensuite, dans l'espèce humaine, j'ai mis le chien de bol quand même, je ne me suis pas mis parce qu'effectivement... Là, le lévrier. Ensuite, le chat et le mouton. Et ensuite seulement, notre chien de bol à égalité avec l'éléphant et le dromadaire. Alors on peut se rassurer en se disant qu'on est quand même plus rapide que le cochon. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle de la soirée. Donc, le bilan des courses, en tout cas en ce qui concerne le sprint, on n'est pas terrible. D'accord ? Et pour l'illustrer un petit peu plus, je vous passe une vidéo de national géographique. Excusez-moi pour le... C'est un en anglais. ...capacity, exceptional eyesight and stealth. They too are strategic. Lying in wait for the optimal moment to strike. Ultimately, their ability to accelerate like a rocket is their dominant asset. Before testing our recruits, let's try a virtual match-up between Achida and the fastest reporter I am on. On va faire un match virtuel entre les guépares et ce garçon. C'est un peu plus plus qu'on encore du monde, 9.58 à Berlin. 5 minutes. Easy. 9.58. ... Ça fait pareil. Je ne me le tout pas. 3,5 secondes, mais là. Ça fait là. Alors, on va essayer autre chose. On va retenir le guépard, on vient d'en retenir, vous avez compris, on va laisser 40 mètres d'avance à Usain Bolt, regardez ce qu'il va se passer, quand il arrive au 40 mètres, il lâche l'animal, vous avez compris, on n'est pas terrible, donc guépard 110, 120 km heure, la gazelle 90 km heure, et nous, on est capable, et encore quand je dis nous, effectivement, c'est pas moi, moi ça doit être à peu près 25 km heure, ma vitesse de pic, donc Usain Bolt c'est 40 km heure, alors peut-être qu'on est meilleur en son longueur, alors son longueur, si on compare avec ce que sont capables de faire certaines espèces, non, ça fait pas non plus, alors peut-être en... si on natation ? Non, non plus, c'est pas... Non, vraiment, aux Jeux Olympiques des espèces, l'être humain est inquiagnant, on est plus endurant que la plupart des autres espèces, alors pourquoi ça ? Une des raisons principales, c'est qu'on possède cette capacité à dissiper la chaleur, on a cette capacité à transpirer, comme vous le savez, et en fait, on partage ça avec très peu d'espèces animales. Donc par exemple, si je vous demande de citer l'espèce animale la plus endurante, peut-être que vous m'auriez cité cet animal, le chien de traîneau, effectivement, ils sont capables d'enchaîner des journées à plus de 200 km, et en plus de ça, en tractant un traîneau. Alors déjà, on peut remarquer que l'être humain, en 24 heures, le record du monde, par exemple, c'est plus de 300 km. D'accord ? Et on peut enchaîner, pareil, pratiquement le record du monde de cet homme, qui est aussi le record du monde sur la distance de 6 jours, sur l'épreuve de 6 jours, on va le voir après, c'est presque 200 km par jour sur 6 jours, donc finalement, on n'est pas si loin que ça. Et surtout, nous, on est capable de le faire dans des températures élevées, ce qu'on n'est pas capable de le faire. Si vous emmenez un husky dans le désert, il n'y a plus personne. D'accord ? Ils ne sont pas terribles, en fait, ces huskies. Donc, cette capacité à dissiper la chaleur, en fait, elle nous a même été utile. On sait très bien qu'on ne peut pas chasser, à l'époque, on ne pouvait pas chasser en se basant sur nos capacités de spring, qu'on ne peut faire le guépard. Et donc, les tribus, en tout cas en Afrique du Sud, en Namibie, il y a des tribus, et encore, il n'y a pas si longtemps en arrière, étaient capables de chasser simplement en utilisant ce qu'on appelle en anglais « persistence hunting », c'est-à-dire la chasse, on pourrait traduire ça par la chasse au long cours, pas la chasse à court, la chasse au long cours. Donc, le principe, c'était de choisir l'heure la plus chaude de la journée, et puis de se mettre à chasser les gazelles. Donc, évidemment, sur les premières minutes, les premières heures, les animaux s'enfuyaient, et parce que l'être humain, les chasseurs, avaient la possibilité de garder leur température centrale relativement basse, ce que n'avait pas la possibilité de faire l'animal, la température centrale de l'animal augmentait, jusqu'à un certain point où le cerveau disait « stop », donc l'animal s'arrête, et donc les chasseurs n'avaient plus qu'avec leur lance à abattre l'animal. Vous pouvez même trouver, je crois, des vidéos sur Internet. Donc ça, c'est une qualité importante qui permet d'expliquer notre endurance. Et puis, on a aussi une morphologie qui est bien adaptée à la course. Par exemple, on a des tendons élastiques qui nous permettent d'être bien économe à la course, pas autant que le kangourou, mais on peut étirer, stocker de l'énergie élastique, la restantivité à chaque foulée, et ça, c'est quelque chose qui est important. La même chose au niveau de l'arge du pied. Et puis, on a également des muscles fessiers qui sont puissants et qui permettent de se propulser vers l'avant. Et puis, il y a d'autres atouts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est endurant, et donc on va essayer de voir maintenant quelles sont les limites de cette endurance. Et on va commencer par la limite de distance. Alors, si je vous pose la question, je pense que peu d'entre vous dirait que la limite, c'est le marathon. Vous savez très bien que des centaines de milliers de personnes dans le monde, chaque dimanche, sont capables de courir le marathon. 50 000 personnes à New York, 40 000 personnes au marathon de Paris. Donc, évidemment, c'est plus long que le marathon. Alors, quoi, par exemple ? Alors, on peut courir le marathon. Bon, on n'est pas tous capables de le courir en 2h03 si on est un homme, ou en 2h15 si on est une femme. Mais on peut tous courir le marathon. Alors, la distance, c'est quoi ? C'est 100 kilomètres, c'est la limite ? Non. Par exemple, les 100 kilomètres de Millau, également des centaines de personnes, des milliers de personnes courent cette distance-là. Et notre exemple, par presque 100 kilomètres, 90 kilomètres, le marathon des Comrades en Afrique du Sud, 12 000 personnes au départ. Donc, pour vous montrer un petit peu la popularité de ces épreuves d'ultra-endurance, en tout cas dans certains pays du monde. 10h de direct à la télévision, enfin, vu d'ici, on ne peut pas imaginer le succès populaire de cette épreuve. En tout cas, bon, ce n'est pas 90, 100 kilomètres. Alors, 500 kilomètres ? Alors, non, parce que là, j'en profite pour peut-être... Peut-être certains d'entre vous qui connaissent un petit peu l'ultra-endurance et qui, on va reparler de l'ultra-trail du Mont-Blanc, je vais effectivement expliquer ce que c'est que l'ultra-trail, donc ces épreuves au long cours dans les montagnes. Certains d'entre vous ont peut-être tendance à penser que c'est quelque chose qui est nouveau, cette épreuve de l'UTMB, elle a 12 ou 13 ans. Mais en fait, l'ultra-endurance, c'est très ancien. Entre deux guerres, vous voyez, Paris-Bellefort, 500 kilomètres, déjà beaucoup de monde au départ. Et il y avait même avant ça des courses, donc à la fin du 19e siècle, des courses de six jours qui étaient organisées, des courses de six jours indoor, d'ailleurs sur lesquelles les spectateurs pariaient, sur les coureurs, c'était des courses indoor sur des pistes en bois de 250 mètres. Et vous voyez que les coureurs à cette époque, 1888, George Littlewood, elle n'était pas ridicule, plus de 1000 kilomètres déjà en six jours. Et finalement, ce n'est pas très éloigné du record actuel de Yanis Kouros, donc qui est de 1127 kilomètres. Voilà, donc on est capable de faire des choses comme ça. Alors, quoi, plus long encore que 1000 kilomètres ? Allez, allons-y. Donc, je peux vous citer cette course-là, par exemple. Vous avez, je pense que le nom de la course parle de lui-même, 3100 miles race. Donc, ça fait, si vous n'allez pas faire la transcription en kilomètres, je l'ai fait pour vous, 5000 kilomètres. Bon, il faut sauver un petit peu des jours de vacances, si vous voulez participer à cette course, parce qu'il faut, au maximum, vous avez droit à 52 jours. Si vous êtes très fort, vous pouvez mettre 41 jours seulement pour faire. Voilà, c'est une course. Alors, on voit déjà quand même sur la photo, il y a un petit peu plus de monde que sur le marathon. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, on doit sans doute dire qu'on commence à s'approcher un petit peu des limites. Et alors, avant de parler de la limite ultime, en tout cas de mon point de vue, on va quand même ouvrir une petite parenthèse en disant que tout n'est pas qu'une histoire de distance. Pour l'instant, je n'ai fait qu'accumuler les kilomètres, augmenter la distance. Il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent expliquer, ou en tout cas, rendre une course plus ou moins difficile. Par exemple, le dénivelé, on parlait de l'ultra-trail, donc le dénivelé positif et le dénivelé négatif, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est aussi difficile. Je vais remettre l'animation, parce que j'ai mis deux jours pour la faire, donc je voudrais quand même l'amortir. Pas mal, hein ? Je pense que Pixar n'a qu'à bien se tenir. Donc, le dénivelé, alors on peut avoir jusqu'à... Certaines épreuves ont jusqu'à 100 mètres de dénivelé positif par kilomètre parcouru. Donc, si vous avez bien compris, pour une épreuve de 100 km, le dénivelé positif est de 10 000 mètres, c'est-à-dire plus que monter à l'Everest et redescendre, évidemment. Exemple, la course dont je parlais, le Tour du Mont-Blanc, North Face, Ultra Trail du Mont-Blanc, comme son nom l'indique, on part de Chamonix, on revient à Chamonix en tournant autour du Mont-Blanc, en passant par l'Italie et par la Suisse. 166 km et environ 10 000 mètres de dénivelé, donc vous avez le profil sur la diapositive. Alors, l'Ultra Trail, c'est effectivement ça, c'est des ultramarathons en trail, sans doute vous le savez, ça veut dire chemin. Donc, il y a des ultramarathons sur route, il y a des ultramarathons sur chemin qui souvent, alors peut-être pas ici à Nantes, il y a aussi des ultras qui ne sont pas en montagne, mais souvent, quand même, les ultratrails se font en montagne. Et donc, l'épreuve un peu reine, en tout cas, dans la difficulté et dans la longueur, c'est cette course-là, la course de Tor des Géants en Italie, qui est une course, comme vous pouvez le voir, assez récente, seulement quelques années. Et là, on parle de 335 km et 24 000 m, c'est-à-dire monter trois fois l'Everest et redescendre. D'accord ? Et on a une semaine pour parcourir cette distance, entre 300 m d'altitude et 3 200 m d'altitude, ce qui est un autre souci, on va en parler dans un instant. Voilà, donc en ultratrail, je pense que là, on a l'épreuve, je ne pense pas, je suis sûr, on a l'épreuve la plus difficile. Donc, le dénivelé, bien sûr, ça compte. La difficulté du terrain, si vous avez cinq minutes, allez sur YouTube pour voir l'intérieur sport de Canal+, sur la Barclay, c'est assez intéressant. Donc, en gros, c'est 160 km dans les ronces. Super. L'altitude ? Alors, l'altitude, bien sûr, c'est un paramètre qui va aggraver, qui va accentuer la difficulté de l'effort. Si, à tel point que des brillants physiologistes, enfin, des gens qui se croyaient savants, sûrement dans mon genre, ont calculé, avant que Renald Messmer monte à l'Everest, ils ont calculé que c'était impossible. Donc, ça, c'est pour nous, physiologistes, ça fait. Et, en fait, bien sûr, c'est possible. Enfin, c'est possible, on arrive quand même pas loin de la zone de la mort quand on est au sommet d'Everest. Donc, ça veut dire qu'on atteint vraiment les limites des capacités humaines. Donc, c'est sûr que l'altitude, alors les ultra-trails, les épreuves, ne vont pas à ces altitudes-là, mais en tout cas, la montagne est évidemment, quand on parle d'ultra-endurance, les expéditions en montagne sont bien évidemment arrangées parmi les épreuves d'ultra-endurance. La température extérieure, soit dans le plus, exemple à Badwater, 217 kilomètres, du dénivelé, mais surtout plus de 50 degrés à l'ombre. Bon, en plus, il n'y a pas d'ombre, ce n'est pas de bol. Ou alors, l'inverse, Yukon Arctic Ultra, jusqu'à moins 10, jusqu'à moins 40 degrés. Donc, ça, évidemment. Alors, si maintenant, on essaie de faire un petit peu le bilan et que dans cet article d'un physiologiste assez célèbre qui s'appelle Tim Knox, en tout cas célèbre dans notre domaine, il s'est amusé à calculer la dépense énergétique de cinq épreuves classifiées d'extrême. Donc, si je vous parle des phases extrêmes, peut-être certains d'entre vous pensent Tour de France. Et effectivement, le Tour de France, c'est quand même difficile. En fait, quand on regarde la dépense énergétique, finalement, c'est une course de cadet. Regardez, Tour de France, 170 000 seulement calories dépensées. On est bien loin de... Donc, on est en dessous de la Race Across America, donc qui est une épreuve où on va d'ouest en est, on traverse les États-Unis. Et puis, surtout, si on fait la même chose en courant, bien évidemment, on dépense plus. Et surtout, on est bien, bien loin derrière, en tout cas, on dépense beaucoup moins de calories, de ce que Knox considère comme une des épreuves sûrement les plus difficiles, qui est les expéditions polaires. Par exemple, l'expédition de Scott, 1911. Il a calculé que ces braves garçons avaient dépensé un million de calories. Et c'est à peu près ce qu'a dépensé, en tout cas, j'ai calculé que Serge Girard, qui est un Français qui a traversé tous les continents en course à pied, et en particulier, il a fait Paris-Tokyo en courant, 19 000 kilomètres, 260 jours, j'ai calculé qu'il avait dépensé ça. Et donc, puisqu'on parle de Serge Girard, j'arrive à ce qui est pour moi l'épreuve d'ultra-endurance ultime. c'est ce qu'il a réalisé entre 2009 et 2010. Donc, il a voulu battre le record de la plus grande distance parcourue par un homme en une année. Alors, à votre avis, quelle distance il a pu parcourir ? Alors, les kilomètres, c'est difficile. Donc, essayez de raisonner peut-être en marathon ou en distance quotidienne. Donc, il n'a pas pris un seul jour de repos, il a couru tous les jours. Donc, en moyenne, comme ça, pendant un an, à votre avis, combien de kilomètres un être humain est capable de parcourir ? Là, voilà la réponse. 27 000 kilomètres, c'est-à-dire 74 kilomètres par jour sans un jour de repos. Donc, sur une année, il a parcouru l'équivalent de 640 marathons. Donc, on va parler des conséquences un petit peu sur la physiologie. Et la première des conséquences, c'est le poids corporel. Et vous voyez que 64 kilos, on ne peut pas dire qu'il était franchement obèse au départ. Bon, il n'est pas très grand, mais quand même, 64 kilos, à l'arrivée, 54 kilos. Donc, il a perdu 10 kilos, quand même. Et donc là, moi, je me suis amusé à calculer qu'il avait sans doute dépensé environ 1 600 000 calories, on va oublier la virgule. Donc, voilà, c'est pour moi un peu l'épreuve extrême. Alors, jusqu'à quel âge ? Quelles sont les limites d'âge pour l'ultra-endurance ? Alors, ça, ce n'est pas de l'ultra-endurance, c'est de l'endurance, mais c'est intéressant quand même de voir qu'on peut réaliser des épreuves d'endurance, et en particulier le marathon. Vous voyez cet Indien, peut-être avez-vous entendu parler de ça, qui a couru le marathon à 100 ans. Bon, on ne peut pas dire que c'était Gébrez Salessier, quand même, 8h25, mais quand même, il a fini son marathon. Et puis le Français, Robert Marchand, 27 kilomètres en une heure, à 102 ans sur son vélo, c'est joli quand même. À l'inverse, les enfants en Inde, je ne sais pas ce qu'ils ont, les Indiens, mais a priori, ils aiment ça, la course à pied. 4 ans, 60 kilomètres, ou alors peut-être avez-vous entendu parler de cette jeune chinoise, d'après son père qui était volontaire. 65 kilomètres par jour pendant 55 jours à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin. Et tout ça dans des temps qui ne sont pas ridicules. Vous avez ici les chronos sur marathon. Vous voyez qu'à 5 ans, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'encourage pas vos enfants de 5 ans à faire un marathon, mais en tout cas, ça se fait. Et 4 heures, à 10 ans, on est déjà à 3 heures. Donc il y a des jeunes qui ont été capables à 10 ans de courir en 3 heures. Et à l'inverse, donc le dénommé Ed Whitlock, 3 heures également à 76 ans. J'espère être capable de les faire. Alors pour revenir sur la compétition vraiment d'Ultra et d'Ultra Trail en particulier, pour vous montrer aussi à quel point c'est une discipline un petit peu singulière, on a eu toujours sur cette course l'Ultra Trail du Mont-Blanc qui est la course la plus populaire en France et même sans doute en Europe, pour ne pas dire dans le monde, dans les années 2005-2006, elle a été gagnée, cette épreuve, par la personne que vous avez à gauche, Marco Holmo, en italien. Et donc il l'a gagnée à 59, puis à 60 ans. D'accord ? Et puis, l'année d'après, donc évidemment, tout le monde trouvait, moi le premier, trouvait les bonnes explications pourquoi on était capables, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en disant que oui, on perdait sur la puissance aérobis, sur l'avio de max, mais on pouvait gagner sur l'endurance parce qu'on était plus résistant d'un point de vue musculaire, bla 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 bla. Donc quand les journalistes, je me souviens d'une interview d'une journaliste de Libé, donc je lui ai fait, évidemment, avec mon air très sérieux, les explications les plus sérieuses du monde. Et puis l'année d'après, c'est un gamin de 20 ans qui a gagné. Donc pas de chance. Alors après, on a quand même appris que le gamin en question, c'était Kylian Jornet, peut-être avez entendu ce nom-là, donc il est un peu un extraterrestre. Et en fait, à 20 ans, il avait déjà l'expérience d'un point de vue musculaire en particulier, sans doute de quelqu'un, pas de 60, mais de quelqu'un d'au moins 30 ou 35 ans. Et je pense que c'est indispensable. On va en reparler. Alors OK, donc on peut faire des choses comme ça. On peut, alors je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde peut parcourir 27 000 kilomètres en une année, mais on peut faire des ultra-marathons. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment fait pour ça ? Ça va être la deuxième partie de l'exposé. De mon point de vue, oui. Oui, d'une part, parce que visiblement, ça rend heureux. Oui aussi, parce que ça rend intelligent. Regardez, regardez le coureur de droite comme il a l'air intelligent. Non, mais c'est, bon là, c'est un mauvais exemple, mais sur le principe, si je voulais pousser le bouchon un petit peu loin, on sait que l'exercice physique, en tout cas, l'exercice physique à intensité modérée, augmente en fait la perfusion cérébrale, sanguine cérébrale, et donc apporte plus d'oxygène au cerveau. Donc plus vous faites de l'ultra-marathon, et plus vous êtes intelligent, la corrélation est directe en fait. Bon, là je vais peut-être un petit peu loin, ok. J'avoue ma mauvaise foi. Alors, il y a aussi quand même, pour être un petit peu plus honnête, des conséquences qui ne sont pas forcément toujours, alors je vais essayer de vous dire toute la vérité, et vous montrer cette vidéo, il n'y a pas de son, donc c'est une vidéo qui a été tournée sur l'UTMB, et qui vous montre aussi peut-être l'autre face. Donc je vous ai montré ce visage épanoui de ce japonais. Voilà d'autres images, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, mais d'autres images tournées sur l'UTMB. Donc là, oui, c'est moins épanoui quand même, tout de suite. Ah oui, non, c'est dur. C'est très dur. Excessivement dur. Alors ça, jusqu'à ce... Voilà, c'est ça aussi la réalité. Cet Anglais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'était un Anglais, qui a fait quand même les 30 ou 40 derniers kilomètres comme ça, d'accord ? Penché sur le côté, et vous voyez, il a quand même terminé sa course. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences sur l'organisme. Voilà, cette vidéo, je pense, l'illustre parfaitement. Bon, il a terminé. Et je suis persuadé que ce coureur était capable, après ça, de recourir encore. On a aussi, on n'est pas à l'abri, dans les conséquences négatives, on n'est pas à l'abri d'entorses de la cheville. D'accord ? Vous pouvez le voir sur cette photo. Sauf que ce n'est pas une entorse de la cheville, en fait. Il n'y a pas du tout d'entorses, il n'y a pas du tout de blessures, c'est juste ma cheville, en fait, après le tort des géants dont je vous ai parlé en début, la course en Italie, c'est simplement l'inflammation liée à l'épreuve elle-même. Donc, quand on voit ça, c'est sûr que ça ne fait pas envie. Bon, je peux vous montrer mes chevilles maintenant, ça va, je vous rassure. Enfin, elles ont peut-être un peu enflé parce que je fais la conférence, mais sinon, ça va. Donc, non, il y a des conséquences. Par exemple, ici, je ne voulais pas mettre de données scientifiques, mais quelques données quand même sur la concentration d'une enzyme qu'on appelle la créatine kinase qui se trouve dans le muscle. Donc, si on la retrouve dans le sang, c'est que le muscle a souffert. Donc, on voit en particulier que 4 coureurs dans notre poule de coureurs que nous avons testé sur l'UTMB ont des concentrations très élevées. 50 000 unités, c'est énorme. Alors, pas autant que cette valeur-là de 430 000 unités de créatine kinase. Donc là, c'était directement les urgences. Donc là, c'est ce qu'on appelle la rhabdomyolyse. Quand les muscles ont trop souffert et qu'ils relarguent trop de protéines dans le sang, là, pour le coup, on risque vraiment d'intoxiquer le rein. Donc, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Et il y a effectivement quelques personnes qui sont, pour être un petit peu sérieux, qui sont décédées d'insuffisance rénale après des ultramarathons. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir que ce n'est pas uniquement l'ultramarathon. Souvent, on ne pourrait pas dire tout le temps, c'était une combinaison de trois facteurs. L'ultra, bien sûr, mais également la déshydratation, donc c'est souvent associé à des diarrhées, assez marquées, donc c'est des problèmes gastro-intestinaux, ce sont des problèmes assez récurrents en ultramarathon. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on peut faire quelque chose sur le troisième facteur qui doit être présent pour courir un risque majeur d'insuffisance rénale, c'est la prise d'anti-inflammatoires. On reviendra là-dessus, ça sera un peu la conclusion. Vous verrez que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment insister ce soir, sur l'automédication au cours des épreuves. La conclusion, ce sera, en gros, il y a des conséquences, c'est sûr, mais pour moi, il n'y a pas de conséquences majeures à condition de ne pas faire n'importe quoi. Une des choses à ne surtout pas faire, c'est ça, c'est prendre des antidouleurs et surtout pas des anti-inflammatoires. Et puis, si on parle des, encore une fois, pour essayer d'être un petit peu plus objectif, si on parle des problèmes potentiels, il est vrai qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'environnement. Si on court en montagne, finalement, c'est la même chose que si on va se promener ou faire une course en montagne. Oui, on risque d'y laisser sa peau. C'est la montagne qui veut ça. Peut-être avez-vous entendu parler il y a quelques années de quatre morts sur une épreuve d'ultra-trail dans le parc du Mercantour. Donc, il y a eu un orage, un coup de blasse. Donc, c'est l'onde de choc qui associe un éclair. Et donc, les personnes ont été assommées et il neigeait en même temps. Donc, elles sont mortes d'hypothermie. Donc, quatre d'un coup, c'est sûr que c'était assez rude. Et à l'inverse, bien sûr, quand on va courir dans le désert avec les risques d'hyperthermie, cette fois, c'est évident. Mais là, ce n'est pas l'épreuve d'ultra-marathon en elle-même. C'est vraiment l'environnement dans lequel se déroule l'épreuve. à court terme, pour moi, il y a eu quelques risques de chutes. Il y a eu une ou deux chutes mortelles, par exemple, sur le Grand Rêve de la Réunion il y a quelques années. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment, compte tenu du nombre important de coureurs, c'est vraiment très, très minime. Maintenant, on peut se poser la question à long terme. Est-ce qu'on peut être en ultra bonne santé ? C'est-à-dire, est-ce que si on pratique l'ultra plusieurs années, on peut être en bonne santé ? En gros, est-ce que les ultra-trailers, les ultra-marathoniens creusent le trou de la sécu ou pas ? C'est la question, grosso modo. Alors, encore une fois, stress oxydant, je ne vais pas rentrer en les détails, donc finalement, dans les efforts intenses, c'est plus là qu'on risque en termes de stress oxydant. Est-ce que le système ostéo-articulaire et le système musculo-tendineux, par exemple, quand on voit cet anglais, on peut se dire qu'effectivement, il souffre, et il souffre. Les médecins de la vallée de Chamonix vous disent qu'effectivement, il faut un bon chiffre d'affaires la semaine d'après l'UTMB, parce qu'ils ont plus de consultations que d'habitude. Mais finalement, pour la majorité des cas, ça reste de la bobologie et on s'en remet assez vite. Par exemple, sur les dommages du système ostéo-articulaire, on a des micro-traumatismes répétés quand on fait de l'ultra, mais si on pratique le rugby ou le foot ou le judo, des sports de contact, là, on a des vrais risques majeurs pour le système ostéo-articulaire, bien plus que les micro-traumatismes répétés. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on manque de recul. Même si l'ultra existe depuis de nombreuses années, comme je vous l'ai montré, la pratique un peu plus massive est assez récente. Donc je pense qu'en quelques années, on aura une meilleure idée si, en gros, les ultramarathoniens feront de beaux petits vieux ou pas. En tout cas, ce qui, pour moi, est évident, c'est que l'ultramarathon aurait paru beaucoup moins difficile à nos ancêtres. À votre avis, et sans remonter jusqu'à nos vrais ancêtres, à votre avis, lequel de ces deux personnes trouverait l'UTMB le plus difficile ? Donc ce n'est pas la peine de remonter des milliers d'années en arrière, il suffit de remonter 50 ou 60 ans en arrière, et les gens étaient un petit peu plus rudes à l'effort que nous le sommes aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que si l'ultra est parfois perçu comme surhumain, c'est aussi parce qu'on est en train de dégénérer, en tout cas d'un point de vue physique, c'est juste la réalité des chiffres qui montrent ça, et en STAPS, on étudie justement ces thématiques-là de santé, d'inactivité, et des conséquences néfastes de l'inactivité. Alors, est-ce que l'ultramarathon est un sport extrême ? Moi, j'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce que, en fait, notre cerveau nous protège contre nos propres excèses. Alors, pour illustrer ça, je me suis amusé à... C'est pas amusé, c'est quand même une revue scientifique, donc, à créer un petit modèle qu'on appelle le flush model. Donc, si vous parlez anglais, le flush model, c'est le flush model. Si vous ne parlez pas anglais, c'est le modèle de la chasse d'eau, en fait. Donc, le principe est le suivant. Donc, la perception de l'effort qui est finalement ce qui va réguler le moment où on a décidé de s'arrêter de soi-même est assimilée dans ce modèle au niveau d'eau de la chasse d'eau, c'est-à-dire que quand on se met à courir, le niveau d'eau va augmenter. Donc, la perception de l'effort, ce qu'on appelle RPE en anglais, augmente. Et à un moment donné, on va décider de s'arrêter. Et on s'arrête, souvent, enfin, pas souvent, toujours, avant d'aller trop loin. En d'autres termes, on a une réserve de sécurité. D'accord ? En gros, on ne meurt pas d'épuisement. Et cette réserve de sécurité, d'une part, quand on veut chercher à être performant, on va chercher à diminuer cette réserve de sécurité. Et puis, cette réserve de sécurité, elle est évidemment dépendante de la motivation. Si on est en compétition, on va pousser un petit peu plus loin l'effort que si on n'est pas en compétition. Si, en plus de ça, il y a une prime, à l'arrivée, peut-être que ça va nous inciter à réduire encore cette marge qui nous sépare des vrais risques pour notre santé, de façon aiguë au moins. Mais, on a beau avoir une prime très importante d'être motivé par les Jeux olympiques, on ne va pas suffisamment loin dans l'effort pour mettre notre vie en danger, en tout cas d'épuisement. Parce qu'on a finalement cette réserve qui nous permettrait sans doute, ok, je mets un million de dollars, je vais courir à une certaine vitesse, je décide de m'arrêter. S'il y a un ours qui sort du fourré, peut-être que j'aurai trouver les ressources pour aller encore un petit peu plus loin. Donc, on ne meurt pas d'épuisement volontaire, ça c'est sûr. Donc, notre cerveau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre cerveau nous protège contre nos propres excès presque tout le temps. Il y a deux exceptions. Le premier, c'est la chaleur. Vous avez peut-être en mémoire cette Suissesse, en tout cas, je parle pour les plus anciens d'entre nous, j'ai failli dire d'entre nous, qui en 1984 avait fini son marathon anti-tubant ou bien au triathlon d'Hawaï, d'Iranman d'Hawaï, cette Américaine, Julie Moss, qui pareil, était arrivée en rampant. Donc là, c'est principalement expliqué par la chaleur. Et puis l'autre, alors, la chaleur, effectivement, ça peut nous jouer des sales tours et le rôle protecteur du cerveau, le cerveau ne peut ne plus jouer ce rôle-là. Exemple, compétition de sauna. Je ne sais pas si, alors ça n'existe plus, mais ça a eu existé. Vous ne rigolez pas, enfin, vous pouvez rigoler maintenant, mais je vous assure que dans quelques secondes, vous allez moins rigoler. Compétition de sauna. Donc ici, on avait le finaliste, donc l'année d'avant, on avait les deux mêmes finalistes. À gauche, on avait un russe, à droite, un finlandais. et l'année d'avant, c'est le finlandais qui a gagné, c'est-à-dire que le russe est sorti le premier. Vous aviez compris que le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible dans un sauna hyper chaud et le dernier qui sort a gagné. C'est intelligent comme jeu, mais bon, c'est comme ça, c'était un championnat du monde. Toujours est-il que, voilà, la même revanche l'année d'après, donc ils insistent, ils insistent et cette année-là, c'est effectivement le russe qui a gagné. Malheureusement, il a gagné à titre posthume. Donc il est mort depuis, il n'y a plus de championnat du monde de sauna. Donc la chaleur, c'est un premier exemple ou un premier cas où notre cerveau ne joue plus ce rôle protecteur. Et puis le deuxième exemple, c'est la privation de sommeil. Là aussi, là, pour le coup, on se met en danger. On sait que la privation de sommeil a des effets majeurs sur le cerveau. Exemple, on connaît les hallucinations. Exemple, ce coureur à gauche, ce cycliste, qui est un coureur qui a parcouru et qui a gagné même plusieurs années de suite sur un tchèque ou un slovène, je crois, la Res Cross America. Et donc sur une des dernières années, à quelques kilomètres de l'arrivée, il est descendu du vélo. Il y avait un assistant qui le suivait en voiture et voulait casser la figure à l'assistant parce qu'il était persuadé que l'assistant et sa femme étaient amants. Et donc voilà, il s'était fait un film et donc il est descendu du vélo pour casser la figure à son assistant. Et puis l'autre exemple, c'est sur le tord des géants en Corse, cet italien qui a mené toute la course, donc 70 heures devant et puis à 5 kilomètres de l'arrivée, il s'est trompé de parcours alors que visiblement, c'était impossible de se tromper. Il y a de la rubalise tous les 100 mètres et d'un coup, il n'y avait plus de rubalise mais il a fait quand même, il a fini ses 5 derniers kilomètres. Évidemment, il a été disqualifié. Donc ça, c'est uniquement la privation de sommeil. Et le dernier exemple, c'est également sur le tord des géants. Donc là, par exemple, c'est ce que j'avais dormi moi, donc c'est sûr que ce n'est pas beaucoup. 87 heures d'effort, 2h45 de sommeil. Donc vous avez le découpage ici, donc à part 1h30, le reste, c'est quand même des micro-sommeils. Mais finalement, c'est beaucoup par rapport à ce qu'a fait ce coureur, Stéphane Coulot. Je ne pense pas qu'il m'en voudra que je cite son nom. Stéphane, il était classé 3ème, ce qui pour lui était vraiment un très très bon résultat, mieux que ce qu'il avait espéré. Et donc évidemment, il était, comment dirais-je, encouragé par ce classement. Et donc il a empiété encore et encore sur ses temps de sommeil. Donc ici, vous avez son graphe. Donc vous voyez qu'il a dormi un petit peu, sans doute ici. Il y a une petite zone plate ici. Il a dû s'arrêter ici. On n'est même pas sûr qu'il a dormi, mais il s'est arrêté un petit peu. Quand c'est plat, ça veut dire qu'il s'est arrêté. Peut-être là. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très courte. Et en bas, vous avez les pointages à chaque passage. Donc quand on est en vert, ça veut dire qu'on a réussi à passer. Et regardez ce qui s'est passé. C'est qu'il a passé tous les points de compte intermédiaire jusqu'au dernier, refuge Bonatti. Et ça, c'est l'arrivée. En bleu, ça veut dire qu'on est éliminé, qu'on est disqualifié. En fait, ce n'est pas qu'il ait été disqualifié. Regardez ce qui s'est passé. Il s'est couché sur le chemin en fait. Il avait trois heures d'avance sur le quatrième. Il était tellement privé de sommeil et du coup, il s'est couché sur le chemin. Il a appelé les secours. Donc il a eu de la chance parce que le téléphone portable passait. Il ne faisait pas très froid. Donc il n'est pas mort. Mais il aurait très bien pu y rester. Donc il a abandonné après 85 heures d'effort alors qu'il restait à peine 1h30 à parcourir. Donc la privation de sommeil, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très très bon pour notre cerveau. Mais si on accepte ces deux conditions de chaleur et de privation de sommeil, dans l'ensemble, on peut dire que notre cerveau nous protège contre nos propres excès. La preuve, Philippe Hides, donc le soldat de marathon est mort il y a 2,5 milliers d'années et on en parle encore. Donc ça nous protège à condition d'avoir un comportement normal, comme j'expliquais, de ne pas masquer les signaux d'alarme en prenant des antidouleurs ou en prenant encore plus grave des anti-inflammatoires et à l'inverse, ne pas prendre d'excitant. En fait, avoir un comportement, laisser notre organisme et notre cerveau jouer ce rôle protecteur. Et si on fait ça, je ne pense pas que l'ultra-marathon, on ne peut pas franchir ses limites. Voilà, donc ça sera le mois de la fin. Je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume Millet pour cette présentation. Nous avons quelques minutes désormais pour un temps d'échange avec la salle. Donc je vous rappelle qu'il y a deux personnes qui peuvent vous apporter les micros. Levez la main, levez-vous, on viendra vers vous pour tout type de questions. Si vous avez des interrogations, des questions à poser, n'hésitez pas. Alors Stéphane, il y a une question sur ta gauche en haut. Merci. Bonjour. Bonjour. Oula, on entend fort. Merci beaucoup pour votre démonstration. Comment ? Aumentons. OK. Il y avait une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse avant ce soir, peut-être. c'est la capacité d'avoir un rapport poids-puissance qui soit l'idéal pour ce type de compétition, ce type d'entraînement. Parce que, vous l'avez précisé tout à l'heure, plus la distance est longue, plus on perd de masse musculaire, etc. Donc la question est simple. Comment vous faites-vous sur des longueurs aussi importantes pour perdre le moins de masse musculaire possible et donc garder ce rapport poids-puissance idéal ? Est-ce que vous parlez de garder sur l'année ou sur l'épreuve, sur une épreuve en particulier ? Vous avez donné par exemple des données où il y avait des gens qui perdaient 10 kg. Pour vous, est-ce que vous avez constaté, par exemple, sur un ultra-trail, je ne sais pas moi, 2-3 kg de perte de masse musculaire qui auraient pu justement bousiller une partie de votre performance ? Non, alors, les 10 kg, je vous resitue, c'était Serge Girard sur une année complète. Ah oui. D'accord, donc 27 000 km, il n'y a quand même pas beaucoup d'épreuves dans le monde qui font 27 000 km. Donc, non, c'est vraiment très, 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 très particulier. Perdre 2 kg et même perdre 500 g de masse musculaire au cours d'un effort, y compris de 6 jours, c'est impossible. On va perdre, déjà, on va perdre très peu de poids en général. Si on perd du poids, ça va être soit des stocks de glycogènes, soit de l'eau qu'on va reprendre immédiatement derrière. On peut perdre quelques grammes, je dirais, de masse musculaire, mais pas suffisamment. En tout cas, sur une épreuve de façon aiguë comme ça, non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Après, sur la répétition, effectivement, on sait que si on répète les efforts continus, donc, il y a toute une littérature scientifique sur ce qu'on appelle le concurrence training, c'est-à-dire l'interaction entre la force musculaire, donc quelqu'un qui ferait de l'entraînement en force et qui ferait de l'endurance en particulier. Et vous avez raison, quand on fait de l'endurance, si le but du jeu, c'est de faire de la masse musculaire, de faire de la force, si on fait de l'endurance, on va freiner le développement de la masse musculaire. Donc, il y a un effet, un rétroactif négatif de l'endurance, donc effectivement, et en particulier, c'est vrai pour la course à pied, un petit peu moins pour le vélo, mais quand on fait de la course à pied, on a tendance à perdre un petit peu de masse musculaire. Alors après, pour aller perdre vraiment des kilos et des kilos, il faut faire vraiment de l'ultra de façon intensive et puis surtout, ne pas contrer en faisant un peu de musculation, ne pas avoir d'alimentation adéquate, ne pas suffisamment prendre de protéines, des choses comme ça. Et oui, dans ce cas-là, peut-être qu'on risque de mettre un petit peu sa masse musculaire en danger, entre guillemets, mais c'est dans l'ensemble, non, dans l'ensemble, si on ne fait pas de bêtises et qu'on... Et c'est un peu le message de la conférence, c'est-à-dire que loin de moi l'idée de dire faites ce que vous voulez et l'ultra, de toute façon, c'est toujours bon pour la santé. Ça peut être bon pour la santé, mais encore d'une façon globale, c'est-à-dire, oui, on va trouver des effets, ou en tout cas, on peut penser qu'il va y avoir quelques effets sur le système osteoarticulaire, sur le système musculaire, perdre un petit peu de masse musculaire, mais il ne faut pas oublier tous les côtés positifs quand même de l'entraînement en endurance en général et l'ultra-endurance en fait partie. Donc, voilà, c'est un peu cette balance-là qu'il faut considérer. Tout ça pour dire que j'ai parlé beaucoup pour ne pas dire grand-chose. Je termine juste sur un truc, excusez-moi. Tout à l'heure, vous parliez justement d'ultra-santé. Est-ce qu'on va être capable d'être en une ultra-bonne santé ? Il y a de plus en plus d'études qui font une corrélation directe entre une certaine masse musculaire, pas être très costaud, et une production de testostérone qui participerait activement justement à une santé optimale. Donc, si on prend les choses dans l'autre sens, moins d'atmosse musculaire, plus on a de chances de développer soit des maladies, soit de ne pas être en forme plus tard. Donc, la question c'est, est-ce que plus le temps a passé et plus je vais pratiquer l'ultra-trail, est-ce que je ne vais pas risquer justement de ne pas avoir la forme optimale à passer 60 ans ? Alors, à partir du moment où, même si j'ai montré qu'on pouvait courir de l'ultra assez tard, mais à partir du moment où la masse musculaire devient un vrai problème, je pense qu'il faut quand même atteindre un âge assez avancé. Donc, dire que l'ultra-endurance, je veux bien accuser l'ultra-endurance de tous les mots, mais de dire que la cause principale ou le tort principal de l'ultra, c'est de diminuer la masse musculaire, ce qui fait qu'après, quand on atteint un âge avancé, on n'a plus la masse musculaire suffisante. Effectivement, vous avez raison, on sait très bien que ça, ça fait partie de l'indépendance quand on est, voilà, à l'indépendance des personnes âgées. On sait très bien qu'il faut une masse musculaire différente, minimum, mais de là à dire que l'ultra-trail ou l'ultra-endurance en général pourrait mettre en danger cette masse musculaire minimum, j'ai un peu du mal à adhérer à ce discours. Après, si le but du jeu c'est d'être en santé, si vraiment c'est ça l'idée, oui, l'ultra-trail c'est sans doute pas le meilleur. Ce qui est le mieux, on le sait, c'est de faire justement un peu de masse musculaire en faisant de la musculation, d'aller courir ou de faire du vélo, mais pas trop, pas trop longtemps, bon bref, le truc chiant par excellence. Donc si l'ultra-trail ou l'ultra-endurance ça vous permet, et c'est le cas, c'est vraiment, je dis ça sérieusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre à l'exercice et puis d'un coup ils ont vu un reportage sur UTMB, ils se sont dit ah ça c'est chouette, j'ai envie de faire ça, ils se sont mis à perdre du poids ou même des diabétiques qui font d'ultra et ils se sont mis à faire de... Voilà, donc ça peut servir à ça, ça fait un petit peu rêver. Après, quand on est comme ça, le risque c'est de vouloir en faire trop trop vite, donc ça c'est une autre question de la progressivité effectivement. Moi je pense que c'est ouvert à tout le monde, que globalement si on ne fait pas n'importe quoi, si on prend de la récupération, je ne pense pas qu'on mette vraiment sa santé en danger. Maintenant, si effectivement on fait un ultra-trail tous les mois, forcément c'est... Donc en gros le message c'est pas l'é... C'est mon avis, on a le droit de ne pas le partager, mais c'est pas l'épreuve, l'ultra-trail ou l'ultra-endurance par elle-même qui est mauvaise pour la santé, c'est une certaine forme de pratique, mais finalement c'est vrai pour toutes les activités humaines, pas uniquement l'ultra. Merci. Merci. Peut-être d'autres questions dans la salle ? Madame. Oui. Alors, Eric ? Et ensuite, je reviendrai vers vous. Je voudrais vous poser une question sur la douleur. Vous avez dit qu'il y avait des signaux d'alarme, est-ce que la douleur est un signal d'alarme ? Il se semble que oui, mais pourtant il y a beaucoup de sportifs qui ont du plaisir quand ils souffrent et qui considèrent que si l'effort n'a pas été mené jusqu'à ce qu'ils aient mal, il n'est pas valable. Donc est-ce qu'il faut le considérer comme un signal d'alarme et à quel moment ? Oui, c'est un signal d'alarme. Quand je parlais des signaux d'alarme, c'est tout à fait ça, c'est ces sensations qu'on appelle nociceptives qui vont nous faire à un moment donné, c'est un peu le modèle de la chasse d'eau, c'est-à-dire que la douleur c'est la perception de l'effort qui augmente. On trouve que le même effort est de plus en plus difficile, donc ce n'est pas forcément que lié à la douleur, mais c'est évident que la douleur joue un rôle là-dedans. De là à dire que les gens prennent du plaisir, je ne suis pas sûr. Moi, effectivement, sur des épreuves, vous avez vu l'état de la cheville, oui, ça fait mal, à la fin, ça fait mal, mais ce n'est pas ce que j'allais chercher. Après, il y a des gens qui peut-être aiment ça, on en trouve aussi dans d'autres milieux, des gens qui aiment la douleur. Je ne suis pas sûr que ce soit quand même la majorité des athlètes en général et des coureurs d'ultra en particulier. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre des produits pour masquer cette douleur. Quand je parle des signaux d'alarme, c'est tout à fait ça. Et le risque, il est là. Et malheureusement, je n'avais pas le temps de détailler, mais puisque vous me posez la question, j'en profite, malheureusement, c'est une pratique qui est relativement courante. C'est difficile d'évaluer ça parce que quand on prend ce genre de médicaments, même si, par exemple, les anti-inflammatoires, ce n'est pas sur la liste des produits d'opan, donc on peut en prendre. Mais en général, quand on prend ce genre de choses, on se doute que ce n'est quand même pas super éthique quelque part. Donc on ne s'en vende pas trop. Les études ont montré que déjà, c'était relativement massif, y compris en préventif, c'est-à-dire que certains coureurs n'attendent pas d'avoir mal. Ils anticipent en prenant des anti-inflammatoires pour limiter l'inflammation et limiter la douleur. Donc quand on en arrive là, ce n'est vraiment pas génial et pour moi, on perd le plaisir de la course. Merci. Peut-être une dernière question. Oui, merci. Bonsoir Guillaume. Je reviendrai juste sur ta réponse à la première question. C'est une question de pratique. Pour toi, quelle est la bonne fréquence de pratique d'un ultra-trail pour un coureur normal ? Je ne sais pas si ça existe un coureur normal, mais admettons. Non, en fait, ça n'existe pas parce qu'effectivement, chacun, il y a des gens qui vont être capables de faire des enchaînements, il y a des gens qui sont naturellement robustes et qui vont être capables d'enchaîner un assez grand nombre d'ultras par an. Ceci étant dit, pour ne pas botter en touche et donner quand même une réponse, pour moi, le chiffre, ce serait deux. Deux ultras. Il y a ultra et ultra. Il faut déjà s'entendre sur la définition d'ultra. Quand on fait 43 kilomètres, on est au-delà du marathon, c'est de l'ultra-marathon, on peut faire plus que deux fois 43 kilomètres en compétition dans l'année. Maintenant, si on parle d'épreuves comme le Tour du Mont-Blanc, quand on en a fait deux dans l'année, déjà, je pense que c'est pas mal. Donc, si je devais donner un chiffre, ce serait celui-là. Deux par an. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière ? Oui. Donc, nous avons des mains qui se lèvent, vous voulez bien ? Alors, allez, on va en prendre deux dernières, une ici à gauche et puis ensuite, une fille au milieu. Bonsoir. Bonsoir. Pour pas recentrer le débat, mais revenir à votre titre, vous parlez de limites et possibilités du corps humain, non pas que dans la course à pied, mais selon vous, par rapport aux performances qui sont mesurées aujourd'hui sur les Jeux, sur pas mal de championnats du monde, est-ce que vous pensez qu'on s'éloigne des performances les plus élevées possibles ou est-ce qu'on s'en rapproche ? Et si oui, comment axer un entraînement pour s'en rapprocher aujourd'hui ? Ouh, ça c'est vaste comme question. Alors, j'ai pas bien compris l'histoire de comment on peut s'éloigner parce que les records du monde progressent, donc comment on peut s'éloigner ? On peut que se rapprocher finalement. Vous avez dit que l'humain déclinait en termes de santé et la pratique c'est par rapport à ça en fait. Oui, d'accord, donc si on prend la moyenne effectivement, la population, c'est le cas. Après, quand on prend l'élite de l'espèce humaine, donc les athlètes de haut niveau, globalement, les records ne font qu'on progresser, donc c'est sûr qu'on ne fait que se rapprocher de ce qui pourraient être les limites. Ça, c'est une question qui est vraiment très compliquée. Il y a des gens qui ont des équipes de recherche à Paris, une équipe de recherche qui s'intéresse beaucoup à ça. à l'INSEP. Oui, on se rapproche des limites, c'est sûr. Maintenant, par exemple, on pensait qu'on était pratiquement, avant que Hussien Bolt n'arrive sur le circuit, on pensait qu'on était pratiquement aux limites de ce qu'un humain était capable de faire en termes de vitesse et puis Hussien est arrivé et a mis, je ne sais plus combien, il a baissé le record du monde de façon incroyable. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de choses comme ça. Mais globalement, oui, l'évolution du performance est une asymptote comme ça et donc globalement, la performance diminue mais de plus en plus lentement. Donc il y avait une... Après, il faudrait vraiment comment faire pour s'entraîner, ça c'est vraiment trop vaste, c'est impossible de répondre à cette question. Je vais juste prendre un exemple qui est le marathon. Il y a eu un... dans notre discipline de physiologie, il y a eu un article dans un journal assez connu qui s'appelle, peu importe le nom du journal, sur est-ce qui va battre le record de deux heures au marathon. Donc pour l'instant, on est un petit peu en dessous de deux heures, trois minutes. donc ça peut paraître pas grand-chose. Et donc il y avait toute une discussion entre scientifiques sur, d'une part, qui va le battre ? Donc là, on est assez d'accord pour dire que ça sera forcément un Kenyan ou un Ethiopien. De toute façon, il domine 90% des compétitions. Donc en tout cas, un Africain de l'Est pour des raisons qui sont super intéressantes mais que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui. Et puis surtout, votre question, c'est plutôt quand ? Donc là, les gens sont beaucoup moins d'accord. et les gens qui pensent en fonction du modèle qu'on choisit pour analyser l'évolution des performances, certains pensent qu'on atteindra les deux heures au marathon. Donc je vous rappelle qu'on est à deux heures trois. Certains pensent qu'on atteindra les deux heures au marathon en 2035. Donc seulement dans 20 ans, moi je pense que ça sera beaucoup plus tardif et je ne pense pas que je verrai de mon vivant deux heures au marathon. Mais je pense qu'on y viendra un jour. Merci. Dernière question, donc. Bonsoir. Du coup, moi j'avais une question sur la différence entre les hommes et les femmes. Parce que si on prend un pourcentage par exemple sur 10 km entre les hommes et les femmes et sur ultra-trail, il y a quand même énormément moins de femmes. Et pour savoir si pour vous c'était plutôt à cause d'une différence socio-culturelle ou si c'est justement que là on arrivait aux limites de distance pour quelqu'un de sexe féminin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous êtes une femme, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous sentez moins cap-up de faire un ultra qu'un homme ? Après ça va être surtout au niveau d'une question de temps d'entraînement je pense. Non mais d'une façon générale, oui. Mais voilà, si c'est une question d'entraînement, vous avez répondu à la question. C'est donc du socio-culturel. C'est qu'en gros les femmes ont moins de temps que les hommes. C'est aussi simple que ça. Non, non, pour répondre, je plaisante mais finalement c'est ça la réponse à la question. Effectivement, alors déjà, pour confirmer ce que vous dites et appuyer sur les chiffres, UTMB, donc si on prend l'UTMB, il y a plusieurs courses et le plus on allonge la distance et le moins on retrouve de femmes en pourcentage pour être à peu près à 10% sur la plus longue des distances. Donc effectivement, il y a très peu de femmes. Donc effectivement, la question suivante, vous avez raison, c'est est-ce que c'est dû à une incapacité physique à courir 160 km ou est-ce que c'est dû à d'autres facteurs et en particulier, bien sûr, les facteurs socio-culturels. Donc pour une fois, je vais pouvoir donner une vraie réponse franche et définitive. Oui, ce sont des raisons socio-culturelles. Non, les femmes ne sont pas moins capables que les hommes de courir des épreuves d'ultra-distance. Alors, il y a des gens dans la salle qui s'intéressent justement à l'évolution et la comparaison des performances en fonction de l'âge des hommes et des femmes, etc. Là aussi, si on regarde les études, les études sont un petit peu contradictoires, mais contradictoires entre deux choses. Certaines études disent, quelle que soit la distance, le pourcentage d'écart entre les hommes et les femmes est le même. En gros, c'est de mémoire 10-12%. Et puis, d'autres études disent, non, quand on augmente la distance, les femmes ne deviennent pas meilleures que les hommes, mais l'écart se réduit un petit peu. Donc, s'il y avait quelque chose à dire, ce serait plutôt l'inverse. S'il y avait une différence, ce serait plutôt que les femmes sont un peu plus capables que les hommes de courir des épreuves longues pour des raisons diverses. Et nous, on vient de publier un papier justement là-dessus qui montrait que la fatigue effectivement des femmes était en fait moindre que celle des hommes. Donc, une des possibilités, c'est qu'elles soient effectivement plus résistantes d'un point de vue musculaire. Non, clairement, c'est les aspects socioculturels. Oui, en plus, quand on regarde des femmes qui font de l'ultra-marathon, il y a très très peu de mères de famille. Globalement, c'est quand même plus compliqué d'être une femme qu'un homme. Enfin, moi, je m'en fous, je suis un homme. Merci à Guillaume Millet. Merci à Guillaume Millet.